Salut les cadavres bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on regarde moi voilà je suis là avec une petite hache amethyst qui décidément est en train de devenir mon skin préféré malgré tous les skins qui peuvent exister à côté et pourquoi pour la bonne et simple raison qu'elle a les cheveux courts et que je trouve que ça lui donne un air super classe d'avoir ce carré plongeant je pense que ça doit être un carré plongeant ça lui va trop trop bien même mieux que hache du championnat qui pendant longtemps a été mon skin favori mais voilà bizarrement hache amethyst même son arc je trouve qu'il est quand même plutôt sympa donc non la vidéo n'est pas pour parler du skin de hache amethyst qu'il est trop beau c'est pour parler de bas d'un petit retour en flex on va essayer d'y retourner de manière plus plus longue plus concentré etc etc la 3d m'a pris beaucoup beaucoup de temps et du coup bah il m'en restait plus des masses alors je je renoue avec mes mes premières origines en plus en plus en plus en plus vous savez moi qui aime pas faire de la solo q je me retrouve avec ned je vais retrouver mon petit ned qui rentre dans la vie active et donc il ya nettement moins de temps et qui m'accorde une petite demi heure de sa journée pour faire une petite flex avec un maokai support alors je l'ai jamais vu sur maokai par contre maokai je connais bien je connais bien parce que c'est un champion que j'adore avoir en arame je continue à faire des arame sur mon compte arame et oh putain ce qu'un maokai ap qu'est ce que ça peut envoyer comme bois en face de nous et je dézoome un petit peu en face de nous c'est naezril alors autant vous dire que sa poc de fou sa poc même plus qu'on ne s'y attendait en fait on va avoir pas mal de vilaines surprises au début ça fait vraiment trop mal mais on va se ressaisir moi je suis censé me concentrer sur mon farm c'est toujours mon point faible faudrait vraiment que j'arrive à l'améliorer et donc en pratiquant plus on a tous compris il n'y a pas de mystère si je retourne pas souvent dans la faille de l'invocateur en essayant de faire mieux ça va pas s'améliorer tout seul en attendant qu'est ce qu'on a on a un jungler pas fou fou pourtant l'ami centaure dans le nom là soudain m'échappe quand tu t'appelles connard comment tu t'appelles merde voilà je sais plus ça me reviendra plus tard c'est pas des mouvements de folie même une fois ou deux où on meurt à cause de lui et là on crache du summoner dans tous les sens je alors si j'ai bon souvenir n'aide m'a quand je lui demandais pourquoi ça avait autant emmerdé m'a dit je m'attendais pas à prendre autant de autant de dégâts en si peu de temps il ya vraiment du bon putain de poc et autant vous dire que même si n'aide me l'a déconseillé à un moment je vais faire de l'armure je vais faire de l'armure parce que reksai lissin senna ezril je veux dire à un moment ça se rentabilise l'armure contre une équipe pareille et pas n'importe quelle armure puisque je vais partir sur celle qui ralentit la cadence de tir et je me demande si à certains moments ça va pas sauver la mise à certains de mes compagnons le fait que les adversaires se tapent moins rapidement vous verrez par vous même dans quelques minutes pour l'instant c'est la méchante pression ils se font pas suffisamment à voir par les petits chatons dans les arbustes là c'est une attaque raté de ma part c'est à dire que j'avais pas compris que l'aide allait passer à l'assaut et je me souviens de le prévenir vocalement en lui disant écoute si jamais tu sens que c'est de l'anguage et qu'il faut que je sois présente dis moi un truc en audio un go je puisse savoir que il faut pas que je me mette en retrait et qu'il faut que j'y aille et moi je suis un joueur très poussie une fois que j'aurai amélioré mon farm ce qu'il faudra que j'améliore c'est ma capacité à mettre la pression un premier bac bien obligatoire parce qu'on est vraiment mal et qu'en face ils ont la distance le sustain et beaucoup de dégâts ad en early je pars sur un collier rafraîchissant pour le sustain et une lame du roi déchu alors on a clairement pas de vrais tanks en face donc la lame du roi déchu semble pas l'option la plus la plus pertinente mais vitesse d'attaque vol de vie on va dire que moi je vu ce que je me suis pris dans la gueule là pendant les les cinq premières minutes de jeu je me suis dit que si je voulais rester en lane il fallait d'une façon ou d'une autre je récupère cette vie malgré le poc le temps d'être un peu plus un peu plus capable de d'encaisser en fait sa goine et là j'y étais sauf que évidemment l'autre pétasse elle devient invisible heureusement pour nous elle va se cacher dans les buissons où il y avait un chaton mais bon comme vous pouvez voir à ses points de vie oui si je bouge la caméra elle était quasiment morte elle est quasiment full vie j'essaie de lui remettre un petit peu dans les dents tout en me cachant d'ailleurs les bire encore en vie ce qui n'est pas évident alors moi c'est quoi moi c'est la touche 4 ouais c'est ça c'est la touche 4 vous voyez qu'en fait c'est même pas le Ezreal qui fait mal c'est la Senna la légère petite alors c'est pas une erreur c'est qu'en fait quand Maokai a sauté sur Ezreal Ezreal a jump et du coup Maokai s'est retrouvé hyper loin quasiment sous leur tour et moi au milieu de la map et le temps de monter lui prêter secours et bah sa vie elle a descendu descendu c'est un peu triste je crois qu'on approche du premier du premier mouvement moisi où on s'est laissé emporter par notre jungler très optimiste et où on l'a payé de notre vie si j'ai bon souvenir est-ce que c'est là non c'est peut-être pas là non non puisque le jungler est en route vers le top donc ça doit être un peu plus tard un moment où la situation est vraiment dégueulasse et notre jungler engage comme un fou donc on y croit et en fait on aurait dû le regarder mourir comme une merde mais toi même tu connais ça ça arrive suffisamment souvent ah elle a une capacité de poke de fou je devrais m'intéresser à Senna je vais voir je devrais m'intéresser à Senna à Senna ADCR je sais que Riot a essayé de lui casser les pattes récemment mais il y a peut-être un truc à faire vu que le problème des ADC c'est d'arriver à rester suffisamment en combat pour pouvoir mettre plein d'auto attaque etc alors que Senna au contraire c'est un peu comme Jin c'est à dire que c'est une seule auto très peu de vitesse d'attaque mais des dégâts conséquents et une sacrée capacité de poke je me demande si ça conviendrait pas à mon style de jeu et si je pourrais pas en faire quelque chose nous verrons et Karim 4 minutes plus tard mais voilà et Karim putain de jungler de merde vu qu'il est là je sais pas si c'est pas là que ça devient débile non on arrive à back non c'est toujours pas là on back pour un sceptre vampirique et une deuxième dag et une pink qui me servira pas si j'ai bon souvenir c'est quand même que je la revendrai à un moment pour me payer un item à temps alors que Ned lui par full AP c'est le plan je vais aller voir je vais mettre sur pause parce que je l'ai pas vu ce fight en fait je n'ai pas vu ce fight je vais me brancher sur sur Senna voilà on va revenir en arrière qu'est-ce qui s'est passé au mid donc la bot lane adverse monte ok ulti de Vel'Koz le Vel'Koz se débrouille très très bien dans le jeu il se débrouille assez bien ça devient très vite notre adversaire principal mais voilà comme l'a dit Ned on est très content de lui avoir cassé les couilles en fin de partie pourquoi je vous montre cette partie là pas juste pour remplir ma grille de partie lol annuelle parce que il y a des trucs que j'ai bien aimé voilà il y a des mouvements que j'ai bien fait que j'ai bien vu il y a des choses qui se sont bien passées assez sympathique à regarder alors en général ça se passe pas en early pas avec moi puisque je suis trop poussé pour faire des super moves en early mais plus tard quand la partie est un petit peu engagée avec H j'arrive à faire des trucs assez sympa arrivé dans l'issine double buff qui rate son Cuspel qui se fait immobiliser ulti de Senna qui s'est rien et Karim fonce dans le tas se fait pousser en arrière par l'issine se fait détruire je me fais détruire tout le monde s'est fait détruire et on y a cru l'arrivée des Karim de face le fait qu'il se fasse punch en arrière ce qui fait que finalement il peut rien faire et on crève tous les deux pour ça c'est le moment où j'ai dit à Ned bon on part du principe qu'on a pas de jungler il me fait ouais 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 partons du principe qu'on a pas de jungler donc là ils font le dragon voilà on sent bien qu'il y aura pas de counter d'Ekarim ça semble une évidence voilà ils viennent de le déboîte globalement moi je vais vous dire dans notre team le Olaf on le verra pas ça va être du speedpush le Ekarim bof le Silas les rares moments où moi j'ai vu des mouvements de lui je les ai pas tous compris donc donc comme un doute comme un léger doute retour des pokers fous en lane j'essaye de freeze autant que possible vous voyez j'ai clairement pas la pression et Karim arrive par derrière un ulti qui touche sur Senna et Karim jump sur Ezreal qui n'arrivera pas à survivre parce qu'il va le chercher sous tour on va en profiter pour essayer de creuser l'écart au niveau des plates ce qui avec H est plutôt facile très honnêtement notre deuxième vague arrive sous la tour le timing était parfait pas du tout calculé mais quand même suffisamment parfait pour nous permettre de gratter une seconde plate un ulti d'Ezreal il devait y avoir un truc à côté de nous une marmotte, une loutre je sais pas trop un pingouin qui pète en tout cas pas nous qui est vachement bizarre ça a même pas des push en fait très curieux comme ulti du coup progression dans la construction de notre lame du roi déchu qui met un certain temps les bottes gratuites sont arrivées chez moi qui va m'aider à rattraper le retard de farm que j'ai c'est Na elle a fait quoi elle a ça ok et le glaive de l'ombre ok donc pour déwarder faudrait que je le lise un peu mieux ses items typiquement celui-là on le croise pas des masses faudrait que je me renseigne et raté le canon ah oui oh là 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 mais plein ma gueule plein ma gueule plus un léger faux mouvement de ma part qui franchement que je l'ai fait ou pas je serais mort quand même mais je suis tombé dans leur piège voilà je voulais ward le buisson du milieu ils étaient en attente dans le second avec le premier wardé donc triste pour moi et je me souviens d'avoir dit à Ned si ça commence à trapper dans les buissons et que je peux même pas me procher ça va devenir très complexe ils auront pas eu de plate c'est quand même triste parce que quand vous regardez le Ezreal il m'éclate en farm mais quelque chose de fou et la Senna a pris du farm quelque chose de fou donc techniquement ils auraient dû nous déboiter alors vous allez me dire mais ils vous ont déboité ouais mais quelque part c'est leur tour qui est bizarrement mal et 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 on tient et on tient ils arrivent pas à c'est ce que je moi je le pense depuis très longtemps mais à notre niveau les gens qu'on affronte n'arrivent pas à profiter de l'écart de gold pour nous en mettre plein les dents c'est à dire que toutes les parties je me fais éclater en farm même celles que je gagne le fait de me faire éclater en farm ça fait pas que le mec en face est vingt mille fois plus fort que moi parce que ils vont faire des erreurs de de silver en fait et et on est assez smart pour en profiter et du coup du coup l'écart en sbire est pas trop significatif pas autant qu'il le devrait si j'étais en diamant en platine ou dans des lots vachement élevés petit retour en arrière pour voir ce qui se passe ici ok ça tente un sneaky drake préparation d'un lissine tout le monde arrive dans l'invisible s'il as fonce dans le tas il disparaît en deux secondes maokai ult moi mon ult ne touche rien parce que je pensais ah oui oui c'est le reksai c'était l'heure du reksai je suis obligé de l'exhaust pour survivre je continue à taper je continue à esquiver il est full vie je suis très low j'ai pas de flash pour me sauver ça tourne pas vraiment en notre faveur alors voilà moi l'analyse que j'en fais c'est à ce moment là j'aurais adoré que l'écari me sauve la vie en fait il y a un fight je me prends un reksai dans le dos j'arrive à les survivre suffisamment longtemps le ekarim est toujours sur le drake parce qu'il veut pas le perdre alors du coup je l'aide pour qu'on gagne du temps et là le ekarim au lieu de m'aider et bien il se casse il fait demi-tour il va intercepter le leesine alors Marc ouais non il a sans doute raison finalement il a eu le leesine et le ezril au prix de moi ouais non non c'est bon c'est bon ok je dis rien je dis rien il a eu raison de faire ce qu'il a fait et de se sauver ouais non c'est bon c'est bon c'est bien joué ma survie ne méritait pas ne méritait pas 2 kills plus un drake retour s'il vous plaît merci pendant ce temps il fait quoi le Olaf ah il split il split à fond ça reste quelqu'un de très dangereux il remplit bien son rôle le fait que l'autre devienne invisible je vous cache pas que pour les auto attaque c'est un peu compliqué elle est inchopable je suis passé en ward bleu du coup j'ai tendance à warder les buissons loin devant moi pour pas me faire un nouveau catch on pousse on espère avoir la tour c'est Rek'Sai qui arrive pour nous faire face nous on le sait pas encore on va bientôt voir que ça swap franchement ils auraient trop pas du swap vous pouvez voir que j'ai commencé à avoir une armure sur moi l'air de rien en douce alors que j'ai toujours pas fait ma lame du roi déchu je suis très atypique comme joueur je sais vous l'accord arrivé dans le Lee Sin Julte le Rek'Sai pour l'immobiliser, il meurt avec les petits chatons. J'allais pour poursuivre sur le Lissine jusqu'à ce que je vois l'autre pétasse qui débarque. Et vous voyez c'est l'arrivée de Senna qui nous fait fuir en fait. C'est l'arrivée de Senna qui nous fait fuir. Très dangereux, vraiment je vais m'intéresser à ce champion. Silas sur Senna, Lissine à la rescousse, Lissine en gauge sur le Silas, j'arrive, je ralentis, je ralentis les deux. Waouh c'est joli ça, je remets ça, c'était très joli ça. Alors le Silas là se fait mettre la misère par tout le monde. L'ulti de Senna est passé, double ralentissement, Velkoz arrive, va ult, va se prendre et Karim sur le côté. Coupage d'ulte, plus gros dégâts. Olaf est descendu sur le Ezreal, Silas fait déboîte par le Lissine. Nous on a clean là-haut, il reste le Velkoz, le Lissine, moi je me fais toucher par un retour que j'avais pas vu, qui est plus de l'inattention que du calcul de la part du Velkoz. Le Karim fonce dans le tas, sauf qu'en fait il réalise tout d'un coup que c'est bizarre mais Olaf vient de se faire déboîte. Et il reste. On se dit qu'on peut peut-être déboîte la tour avant de partir, on déboîte la tour et on se casse. Le fait que, ça c'est super relu, le fait que Rek'Sai repère les gens, alors vaut mieux le savoir, si vous connaissez pas le champion, allez lire ses comptes, mais le fait de savoir que Rek'Sai repère la position des cibles adverses, Voilà, ça fait partie des petits détails qui ont leur importance dans une game contre lui. Renseignez-vous sur ce champion si vous ne le connaissez pas, vaut mieux le faire avant de l'affronter, sinon on a des drôles de surprises. C'est vraiment un champion pas classique, et peut jouer. C'est le moment où je me place en mid, parce que je veux placer une arrow en fait. Je veux placer une arrow. Voilà, alors là ou ailleurs, mais c'était le but. C'était assez clairement le but. En général, les fights en mid se passent toujours au milieu. Ils se passent toujours en plein milieu de la lane, et quand vous lancez votre arrow comme ça en plein milieu d'une lane, et qu'il y a deux ou trois adversaires, Et bah ça passe. Laissez une flash plus ward, ce qui nous offre une tour mid. Là déjà le Belkoz, pas content parce qu'il y a une arrow de hache qui arrive du diable veau vert comme ça, et qu'il vous stomp pendant trois secondes, voire qu'il vous one shot parce qu'il vous restait plus de points de vie. C'est pas de bol. Je peux pas dire que je l'ai 100% visé, j'ai juste tiré au milieu et je savais que les joueurs, bizarrement, restent toujours au milieu de la lane. Donc je savais qu'il y avait quand même 75% de chance que je touche l'un ou l'autre. Le hasard a fait que c'était Belkoz avec peu de points de vie. Lui me repère. C'est tellement chiant. Le mec impossible l'attrape. Par contre il sous-estime très clairement les dégâts d'une hache qui est sous concentration du ranger. Voilà ce que ça fait une hache sous concentration du ranger. Voilà. Et là j'ai mon ult. C'est honnêtement, si j'avais été ballsy, je lui aurais calé l'ult dans la gueule. Mais il va se passer autre chose en fait. Il va se passer bien autre chose. Lui il TP. Ce qui nous fait une tour quand même plutôt... Bon là lui on a pas compris. Voilà il est venu sous la tour se prendre quelques petits coups pour donner un petit pet. Je suis pas sûr que ça valait le coup mais bon. Il revient full vie. Nous de mémoire on se casse. L'autre sale délire ouais. On se casse et je vois le leicine. Et là je dis eh le leicine on peut se le faire. Malheureusement le leicine dégage. Tout ça est très low. On prend la plante on se casse. Et là si la se dit c'est le moment. C'est mon heure. Je vais me faire taper. Retaper. Retaper. Re-retaper. Et je vais mourir. On avait un peu fait demi-tour avec Ekarim en se disant peut-être que si éventuellement il se sauve et tout. Mais non. Je suis là s'est dit tiens je vais 1v3 par derrière. Et non. Il ne 1v3 pas par derrière. Aram mid. Il est en. Il push la lane pour pouvoir avoir le baron open tranquille. Et Ekarim est là. Il récupère le carap. C'est toujours ça de pris en vision. Le combat va s'engager. Je crois que je ne serai pas là. Je prépare mon arrow en fait. Je vais faire une arrow encore une fois qui vient de super loin. Arrow qui rate. Je passe en dégâts sur le leicine qui me repousse. Je prie pour qu'il me saute dessus mais il est pas assez bête. Mon ami Ned est malheureusement tout seul. Il y passe. Silas a piqué l'ult d'Ezril. Il arrive à le balancer. Il continue. On passe sur Senna. Je l'exhauste juste avant qu'elle tue Ekarim. Comme ça on peut l'attaquer et la petite bête ne meurt pas. La petite bête c'est Ekarim. Nous n'avons pas assez de vision. Il est temps d'avoir un peu plus d'items. Vous voyez que ma lame du Roi des Chus est terminée. La maille du gardien est terminée. Donc je ralentis la vitesse d'attaque des gens qui me touchent. J'ai une BF. Mes bottes sont terminées. Et en fait je vais essayer de compléter l'essence river maintenant parce qu'il me faut de la CDR. En plus de bons gros dégâts d'attaque. Le Runan manque. Le Runan manque clairement. Ça explique aussi mon petit farm. H sans Runan c'est compliqué d'arriver à Wave Clear. Pour être honnête. Mais sur ce fight, en fait il y a peu de fight de vraiment vraiment de groupe. Senna est toujours derrière. Ezri il est toujours à gauche ou à droite. Je trouve que c'est moins une compo. C'est moins une compo à Runan. Voilà. Ward de l'autre côté. C'était plus ou moins prévu. Je savais qu'en balançant ma volée de flèche. Ça provoquerait l'apparition d'une ward qui du coup va pas servir à grand chose. La tour est très basse chez eux. Le Velkoz est en défense. Il a les bacs mais il se dit non il faut que je défende la tour. Il a raison sur le papier. Mais que sur le papier en fait. Allez on y va. Ulti ça arrête son ult. Je tante la tour suffisamment longtemps. On lui met une petite Valda. Alors oui il me tue. Oui il tue Mahokai. Mais ils perdent leur tour. Ekarim. Bon bah c'est notre Ekarim. Normalement il va vite. Ceci là c'est venu. Ceci dit voilà. Il laisse sa chaîne n'importe où. Il se fait catch. Et il re-meurt. L'Ekarim se casse. Et ce Drake ? Et ce Drake ? Y'a combien de chance qu'on l'ait ? Très peu hein. Y'a très peu de chance qu'on ait ce Drake. Bah oui. Notre seul bon truc. C'est que quand vous regardez les Drake qu'on a eu. On a eu 2 Drake de feu. Si on a vu celui là. Ça aurait fait 3 Drake de feu. Ça aurait été absolument génial. Mais bon c'est pas comme si on avait le choix. On a pas de quoi conteste. J'ai terminé le marteau de Caulfield. On se rapproche gentiment de l'Essence River. Nedokai. Va en éclaireur. Placer ses chatons mignons dans les buissons. Moi je vais fermer ce que je peux. Sans me mouiller. Je vais récupérer les corbeaux parce qu'il y'a pas trop de combat pour l'instant. On m'a bien appris qu'il fallait d'abord tuer les petits. Parce que c'est eux qui faisaient mal. Voilà. Je retiens bien la leçon. Y'a de langage. Y'a de langage. Lissine se sauve. Oh l'ulti de Senna lui sauve la mise. Le truc de fou. Je remets ça au ralenti. C'est pas trop vite. Y'a trop de champions qui ont des langages de malade. Qui font des trucs de fou. Chatons dans les buissons. Charge de Maokai. Plus Olaf. Y'a de l'électricité dans l'air. Il se sauve vraiment parce que c'est la mode. On dit merci à Senna pour son ult et son shield. Du coup Velkoz. Fait de la tempo autant qu'il peut. Maokai en action sur le Velkoz. C'est assez joli. Mais bon il a tout donné. Il doit être en CD. Ekarim a fait son taf. Il est coincé sous la tour. Il est en train de tanker. Celui-là ça a raté ses compes. Heureusement. C'est moi encore. Heureusement j'exhauste sur Exai. Deuxième fois que je sauve la vie de cet Ekarim. Trop belle hache. On va nettoyer cette tour. Vous sentez l'odeur de sapin frais. On est rentré chez eux. Ca commence à tomber les tours. Moi je pense à recharger ma concentration. Sur les petits sbires autour. Pour pouvoir les flinguer super vite. Et là s'ils arrivent à renverser la partie. C'est qu'ils sont trop balèze. On va nettoyer cette tour. C'est parti.